Mercedes a vu des signes de défauts profondes de la W13 lors de sa première course au lancement. Alors il parle du shakedown, plutôt, oui, c'est une mauvaise traduction encore. Si le shakedown à Silverstone le 18 février. Pour être honnête, les signes étaient là dès le tout début. Même dès le jour du tournage, a déclaré Chauvelin. La profondeur de la situation difficile de l'équipe est devenue plus claire au cours des paires de tests de 3 jours qui ont suivi à Barcelone. Nous sommes ensuite allés 3 jours à Barcelone, la voiture n'était pas compétitive. Mais on attendait une grosse mise à jour que l'on allait apporter à Bahreïn. C'est à ce moment là que nous avons réalisé que nous avions un sérieux problème lors de ce test à Bahreïn. On a mis les mises à jour donc et ça n'a tout simplement pas rendu la voiture plus rapide. Maintenant ça a été une année intéressante à partir de là, mais il y a eu beaucoup de travail à faire pour essayer de surmonter les problèmes. L'équipe a commencé à progresser avec la voiture lorsqu'elle est revenue sur la piste de Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne en mai. C'est celui où nous avons fait le plus grand pas pour maîtriser le phénomène de rebond aérodynamique. Et nous avons pu avoir d'assez bonnes performances. Mais ça nous a également permis de voir qu'une fois que nous avions résolu ce problème, il y avait encore d'autres problèmes à résoudre. Avec la conduite de la voiture, ce n'était pas très bon sur les bosses. Ça nous a donné de la clarté nécessaire pour travailler sur les prochaines étapes. Bien qu'il ne s'agisse que d'un petit pas dans la bonne direction du point de vue d'apprentissage, il s'agissait d'une mise à jour importante. Après avoir passé presque toute la saison sans gagner de course, une nouvelle mise à jour introduite par l'équipe du circuit des Amériques a conduit à une victoire décisive pour Russell, deux manches plus tard à Interlagos. Chauvin est optimiste. L'équipe comprend maintenant tous les problèmes rencontrés avec sa conception 2022 et les appliquera au W14 l'année prochaine. Il est juste de dire qu'au moment où vous arrivez à la fin de la saison, vous avez couru sur toute une gamme de circuits, vous devriez avoir à peu près compris tous les problèmes et certainement d'ici la fin de l'année. Bien que nous ayons encore des problèmes avec la voiture, qui nous rendaient moins compétitifs sur certaines pistes, ce n'étaient pas des problèmes nouveaux, ce sont des problèmes que nous pouvions anticiper et qui existent depuis un bon moment. Maintenant, le gros travail au cours de ces derniers mois a consisté à s'assurer que ces problèmes sur la W13 ne se propagent pas sur la W14. Nous avons fait de bons progrès là-bas et vous pouvez le voir dans certaines mises à jour ultérieures, en particulier les mises à jour que nous avons apportées à Austin, on s'est rapprochés de la tête de course. Une grande partie de notre objectif était de nous assurer que nous pouvions développer un kit de mise à jour, l'amener sur la piste et le voir se traduire par des performances en plus. J'espère que l'aboutissement de ce travail signifiera que nous pouvons obtenir un package tout à fait compétitif pour l'année prochaine. C'est tout ce qu'on souhaite encore une fois. Bon, évidemment, s'il y a un problème encore avec la W14, ils ne vont pas le dire. Ils le diront à la fin de l'année 2023 du coup. Oui, effectivement, on a vu en début de l'année 2023 qu'il y a eu un problème. Comme là, quoi. Donc j'espère vraiment que la W14 réglera tous les problèmes. C'est con parce qu'elle est belle, cette voiture, en fait. Dommage qu'elle soit aussi mauvaise. Enfin, aussi mauvaise, elle est la troisième meilleure voiture. Ce n'est pas la pire non plus, mais bon. Pour jouer le titre, ce n'est pas possible, quoi. Voilà pour ça.